7h37, le Brésil donc, c'était en 2009 lorsque Rio de Janeiro a été choisi pour accueillir les Jeux Olympiques. Le Brésil, alors star des pays émergents, star des BRICS, c'est la première lettre des BRICS, le Brésil, il était en pleine croissance, dopé par les matières premières. Et puis, 7 ans plus tard, le géant d'Amérique latine, forcé de le constater, traverse une crise économique et politique sans précédent dans son histoire. Corruption, destitution, pollution, virus Zika, menaces d'attentats, travaux inachevés ou bâclés, n'en jetez plus à 3 mois jour pour jour de l'ouverture des Jeux de Rio, ce sera le 5 août prochain. Eh bien, la ville n'a apparemment plus la tête à la fête, illusion d'optique ou dure réalité. Ce matin, notre invité est quelqu'un qui non seulement connaît bien le Brésil, mais qui y habite. C'est vous, Jean-Jacques Fontaine, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes journaliste, je l'ai dit, résidant au Brésil. Vous avez aussi été un collègue, longtemps travaillé pour la télévision suisse. Vous êtes de passage en Suisse, d'ailleurs, pour le lancement de votre ouvrage intitulé « 2016, Rio de Janeiro et les Jeux Olympiques, une cité réinventée ». On va voir ce qui se cache derrière ce terme de réinvention. Là, c'est plutôt visiblement une course contre la montre qui s'est engagée pour conclure dans les temps l'ouverture des Jeux. 5 août prochain. Est-ce que, selon vous, Rio ouvrira, comme promis, les Jeux d'été dans les temps ? Tout sera prêt ? Tout sera prêt. Alors là, c'est peut-être le seul élément de certitude qu'on a aujourd'hui au Brésil, c'est que la cérémonie d'ouverture aura bien lieu, les Jeux auront lieu, et certainement les Jeux se dérouleront de la meilleure manière possible. Mais ils ne durent que 21 jours. C'est juste. Et alors, ils s'ouvriront dans les temps, tout sera prêt. Après, la question, c'est dans quelles conditions ? Parce que, pour ne prendre que cet exemple, le stade Vélodrome aurait dû être testé début mai. L'enceinte est là, début mai, encore en chantier. Il n'y aura pas d'entraînement avant la fin juin. Bon, ça, c'est un exemple. Mais enfin, de quoi se faire quand même quelques sueurs froides, non ? Oui, si on veut. Mais disons que, dans un événement d'une telle ampleur, il est rare que les choses soient complètement à l'heure. Je crois que dans les précédentes éditions des Jeux, il y a aussi eu des travaux qui se sont terminés à la dernière minute. C'est vrai que les autorités du CIO disent que c'est particulièrement serré au niveau du calendrier au Brésil. mais personne ne dit que quelque chose va manquer au moment des Jeux ou qu'il va falloir modifier les choses. Qu'est-ce qui vous inspire cette confiance dans Jacques Fontaine, vous qui habitez sur place au Brésil ? C'est que ça fait quand même un moment que je suis un peu ce qui est en train de se passer. Mais c'est surtout le fait que, si on prend l'expérience de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil, vous vous rappelez peut-être que juste avant la Coupe du Monde, les médias du monde entier appelaient à la catastrophe en disant que cette Coupe du Monde, ça va être catastrophique, le Brésil ne va pas y arriver. Et puis, ça s'est très bien passé et au lendemain de la Coupe du Monde, ces mêmes médias internationaux ont dit que ça va être la plus belle Coupe du Monde de tous les temps. Donc, je pense qu'on va se retrouver à peu près dans la même situation pour ce qui concerne les Jeux Olympiques. Le problème n'est pas les Jeux, le problème c'est l'après-jeu. Alors, on y viendra. Juste pour revenir, parce que vous parlez de la Coupe du Monde, ça c'est la FIFA qui l'organise évidemment, il y a deux ans. Il y avait eu beaucoup de protestations, quasiment quelques soulèvements populaires avant l'ouverture de cette Coupe du Monde, des stades construits avec des moyens parfois un peu déloyaux, des gens pas payés, etc. Là, on a l'impression qu'avant les Jeux Olympiques, ça se passe beaucoup plus calmement. C'est quoi la différence de perception des Brésiliens entre la FIFA et le CIO ? Au fond, on se méfie un peu de la FIFA mais le comité olympique, on le trouve plutôt fréquentable ou au pire, peut-être qu'on s'en fiche des JO, c'est ça ? Bon, c'est pas tout à fait comme ça. Les grandes manifestations qu'il y a eu juste avant la Coupe du Monde en 2013, elles n'étaient pas directement dirigées contre l'organisation de la Coupe du Monde au Brésil, mais contre une politique sociale qui s'essoufflait. Et au fond, la revendication des manifestants, c'était, on veut des écoles et des hôpitaux, je veux dire, modèle FIFA. La Coupe du Monde est-elle révélateur, en fait ? Alors, est-elle révélateur ? Ce qu'il y a de différent entre l'approche d'une Coupe du Monde et l'approche des Jeux Olympiques, c'est que dans le cas d'une Coupe du Monde, la FIFA se considère comme l'invité d'un pays. Alors, elle pose ses conditions et au pays de les exécuter. Il n'y a pas tellement de négociations. Dans le cas des Jeux Olympiques, d'une manière générale, il y a d'abord un cahier des charges qui est négocié, qui est accepté au départ, et il y a en permanence un dialogue entre le CIO, le comité organisateur et les autorités de la ville, ce qui fait que c'est un peu plus harmonieux. C'est un peu plus harmonieux. L'autre aspect, quand même, c'est vrai que les Jeux Olympiques, à la différence du football, c'est une multitude de sports, donc c'est un public beaucoup plus séquencé. Donc, effectivement, ça mobilise peut-être un peu moins les opinions. Oui, vous dites séquencé. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une passion débordante, enfin, ontologique quasiment au Brésil pour tout ce qui concerne le foot, pour le handball, les barres parallèles, l'athlétisme. C'est un petit peu moins le cas quand même. Oh, bah, plus ou moins, il y a quand même le volet où le Brésil est très en avance, il y a la natation, non, non, il y a quand même pas mal de sports au Brésil où le pays brille. Mais pas de frénésie, enfin, vous ne sentez pas la même frénésie quand même. Non, et puis je pense qu'alors, si on ne sent pas la même frénésie, c'est quand même lié à la situation économique et politique du moment. Alors, justement, cette situation, on peut y venir. Est-ce que des Jeux qui se passeraient bien, et on espère que ce sera le cas, 21 jours, pourraient mettre un peu de baume au cœur sur ce Brésil touché par la crise économique et politique, ou est-ce qu'on va se réveiller avec une ardoise qui va faire mal ? Il y a deux questions dans votre question. Oui, comme toujours. Je dirais que les Jeux olympiques ne vont pas changer grand-chose à la dynamique politique et économique du pays. C'est presque un événement un peu à part. Une sorte de parenthèse pour le pays ? Une sorte de parenthèse. Alors, et puis, quant à dire, est-ce qu'on va se réveiller avec une ardoise ? Certainement pas. Non, parce qu'à ce niveau-là, l'organisation des Jeux a été assez bien faite et les travaux qui ont été, enfin, les réalisations qui ont été faites pour les Jeux l'ont été avec un système de partenariat public-privé qui fait que l'État s'est relativement peu endetté. L'ensemble du coût des Jeux, c'est à peu près l'équivalent des Jeux de Londres, c'est-à-dire 10 milliards d'euros. Mais le 60% de ces coûts est assumé par le privé. Donc, ce n'est pas sur ce plan-là qu'il y aura des difficultés. C'est plus sur la gestion de ces nouvelles réalisations pour la population où, là, les caisses de l'État étant vides à cause de la crise, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Se retrouver avec des villages olympiques et des installations complètement désuètes, on n'aura plus utilisé, qu'on n'aura pas les moyens d'utiliser encore, c'est ça ? Non, ce n'est pas vraiment ça. Mais, par exemple, un des gros efforts qui a été fait par la ville de Rio par rapport aux Jeux olympiques, c'est de modifier tout son système de transport public en créant des lignes de bus à grande vitesse, en site propre, pour désenclaver un certain nombre de régions de la ville. Et il est clair que ces lignes, il faudra que les bus soient entretenus, il faudra que les lignes soient entretenues, il faudra que les chauffeurs soient payés. Et c'est là où, effectivement, on risque de voir, après, un certain nombre de difficultés. On le voit déjà dans certains cas. Par exemple, le téléphérique qui relie les favelas du complexe de l'Allemans au réseau des trains de banlieue. Aujourd'hui, pour des raisons à la fois de sécurité, parce qu'il y a de nouveaux désaffrontements dans ces faveles, mais aussi pour des raisons de gestion, il marche un jour sur deux. Donc, ce moyen nouveau qui a été mis à disposition de la population, on voit qu'il ne fonctionne pas si bien que ça. C'est plutôt ce genre de problème-là qui va se poser. Et c'est évidemment la population de Rio qui risque d'en faire les frais. Vous parlez évidemment, dans le titre de votre ouvrage, « Cité réinventée », donc, nouvelles installations, un tramway, un métro, une région portuaire revitalisée. Est-ce que c'est vraiment ça, la réinvention d'une cité ? Est-ce qu'elle sera vraiment réinventée, Jean-Jacques Fontaine ? Alors, oui, d'une certaine manière. Parce que, notamment, en ce qui concerne le port, par exemple, la revitalisation du port, c'était une zone totalement à l'abandon, au centre-ville, qui va devenir tout d'un coup une zone d'attraction. Alors, ça, plus le tramway du centre-ville, va vraiment faire revivre le centre-ville de Rio, pour autant, de nouveau, que les choses se passent bien économiquement et politiquement après. Les nouveaux réseaux de transport vont permettre vraiment, sur cette métropole de 12 millions d'habitants, de donner un ballon d'oxygène, notamment à cette région du centre, où tout passait par le centre jusque-là. Donc, tout était embouteillé. Et maintenant, avec ces nouvelles transversales de bus rapides, on va avoir, effectivement, des flux de circulation différents. Donc, il y a, effectivement, une volonté de réinventer, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois que Rio essaye de se réinventer, de réinventer la ville. Les résultats, on les verra après, dans la pratique. On les verra après, effectivement. Et maintenant, il y a quelques craintes aussi, évidemment, les craintes économiques, mais les craintes comme, par exemple, la peur de l'épidémie de Zika, la grippe à China, tout ça, ce sont des craintes sanitaires, mais on en entend beaucoup, beaucoup parler. Est-ce qu'elles sont fondées, selon vous ? Alors, pour ce qui concerne le Zika, pas vraiment, parce que le Zika, donc, il est véhiculé par le moustique-tigre, ou le Aedes aegypticus, qui est un moustique qui prolifère essentiellement dans la saison très chaude et avec les pluies. En principe, au mois d'août, c'est l'hiver. C'est une saison sèche. Donc, ce moustique est relativement peu actif. Donc, l'épidémie de Zika, elle est, pour le moment, passée, je dirais. Elle pourrait réapparaître à partir de novembre-décembre, mais elle aura peu d'influence sur les jeux au mois d'août. Le virus H1N1, c'est une grosse grippe, je veux dire, c'est une grosse grippe qui arrive avec l'hiver. Est-ce que, pour le moment, on ne parle pas vraiment d'épidémie, on parle effectivement d'une résurgence importante de cette forme de grippe ? Ces éléments sanitaires et viraux passent ou apparaissent d'une manière assez incontrôlable. Donc, il est difficile de dire que ça va influencer les jeux. La menace terroriste, alors c'est vrai qu'a priori, l'Amérique latine n'est pas la sille privilégiée des mouvements djihadistes. Cela dit, quelques membres du groupe Etat islamique ont quand même laissé entendre que le Brésil pourrait être un objectif. Est-ce que cette menace est à prendre au sérieux ? Alors, les autorités la prennent au sérieux. Depuis un certain temps, déjà, la police antiterroriste s'entraîne. D'ailleurs, avec l'aide de la police française, il y a tout un programme de coopération entre les deux polices là-dessus. Mais il est vrai que ce n'est pas l'essentiel des préoccupations en termes de sécurité des forces de l'ordre au Brésil. On est plus inquiet à ce niveau-là sur la remontée de la violence dans les quartiers populaires liée à, disons, une certaine remise en cause, je ne dirais pas un échec, mais une certaine remise en cause de cette politique de pacification sur laquelle on avait fondé beaucoup d'espoir. Plus de 150 personnes sont assassinées quotidiennement au Brésil, ce sont les chiffres, Jean-Jacques Fontaine ? Oui, alors, il y a le Brésil, puis il y a Rio. Cette politique de pacification, elle concernait la ville de Rio, et là, la criminalité et la mortalité ont énormément baissé ces dernières années. On en est, même s'il y a une légère remontée maintenant, on en est à un chiffre qui a baissé au niveau de la situation en 2001. Donc, il y a eu vraiment un progrès énorme dans ce domaine-là. Mais il est vrai que cette politique de pacification, qui devait être accompagnée de mesures sociales ou d'une politique sociale, d'une politique publique cohérente, n'a pas pu l'être à la fois par manque de volonté politique, mais aussi à cause des difficultés économiques. Ce qui fait que maintenant, il y a un certain découragement des forces de l'ordre, il y a une remontée du rôle, du contrôle des trafiquants sur certaines faveles, et il y a effectivement des affrontements qui font pas mal de morts. Et il y a aussi un problème de préparation de la police. La police tue beaucoup à Rio, mais la police meurt aussi beaucoup. Oui. Sur le plan politique, évidemment, il y a le scandale Petrobras, comme on l'appelle depuis quelques mois, cette gigantesque affaire de corruption liée au groupe pétrolier du même nom. C'est d'ailleurs une affaire qui éclabousse tout le monde, toute la classe politique de gauche comme de droite. La présidente, Mme Rousseff, menacée de destitution, Lula, son prédécesseur, et depuis hier, même le leader de l'opposition, M. Neves, instigateur de la procédure de destitution de l'actuel président. Tout le monde est concerné. Comment sortir de cette impasse, Jean-Jacques Fontaine ? Alors, pour essayer, pour comprendre, il faut peut-être remonter un peu plus loin. C'est-à-dire que le principe de la corruption politique, c'est-à-dire des sous-tables, pour financer des campagnes politiques ou acheter des votes, c'est pas vraiment nouveau au Brésil. Ça existe depuis très longtemps. Ce qui est différent depuis l'arrivée du Parti des travailleurs au pouvoir, c'est-à-dire depuis le début du gouvernement Lula, c'est que c'est devenu un système. C'est devenu un système de se maintenir au pouvoir et un système de gouvernement. Donc, ça a pris une ampleur et c'est entré dans les institutions, d'où le fait que tout le monde est éclaboussé. Ce qui est en train de se passer à ce niveau-là est plutôt positif, paradoxalement, parce que les choses sortent aujourd'hui et que ce système-là est mis en pièce. Le problème, c'est que la mise en pièce de ce système de contrôle du pouvoir à travers la corruption fait éclater aussi toutes les structures politiques. Donc, la crise que le Brésil vit en ce moment, elle est positive sur le plan, effectivement, de la dénonciation de la corruption, mais on ne voit pas très bien où on va en ce qui concerne les leaderships, les forces politiques, parce que personne ne semble émerger vraiment. Est-ce que le départ de Mme Rousseff est vraiment la bonne solution ? Parce que ceux qui lui tapent dessus sont aussi concernés par la corruption, donc on ne voit pas beaucoup d'issues. Je dirais que c'est la moins mauvaise solution. Le départ de Mme Rousseff est la moins mauvaise solution. Elle est la moins mauvaise solution au sens où on en est arrivé à un tel point de blocage qu'il faut que quelque chose se passe. Et après, qui prend les rênes du pouvoir au Brésil ? Alors, des gens aussi potentiellement touchés par la corruption ? Comment faire table rase de ce passé si récent ? Alors, on ne va pas faire table rase de ce passé si récent comme ça. C'est le vice-président. Si, le processus se passe comme on pense qu'il va se passer, c'est donc le vice-président Michel Temer qui va remplacer Dilma Rousseff, qui va faire un gouvernement, il l'a déjà annoncé, de coalition avec notamment l'opposition qu'on appelle de droite, mais enfin qui est une opposition sociale-démocrate du PSDB. Donc, il y a une possibilité là de voir apparaître une espèce d'accord ou de charte nationale qui permettrait de remettre le pays sur pied. Ça ne va pas régler le problème politique en tant que tel, mais ça permettra peut-être de débloquer la situation et d'avancer. Et si le pays se remet politiquement sur pied, économiquement, les choses vont avancer aussi et il y a une nouvelle dynamique qui va se créer. Dans le cas du maintien de Dilma Rousseff au pouvoir, vu les... Excusez-moi le terme, mais les casseroles qu'elle a et que le parti des travailleurs a, je veux dire, le pays va continuer à être ingouvernable. Alors, c'est vrai que cette destitution, c'est quelque part un coup de force institutionnel qui respecte la constitution. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de force institutionnel qui respecte les conditions de la constitution, mais dans le contexte actuel, c'est un coup de force nécessaire. Coup de force et pas coup d'État. On retient bien la nuance. Jean-Jacques Fontaine, il faut quand même donner des chiffres pour terminer. Après, on lira quelques articles tirés de la presse suisse. C'était 7,5% de croissance du PIB en 2009. Aujourd'hui, c'est 3,8%. Non, 3,8% de récession. De récession. Moins 3,8%. Moins 3,8% de récession. Pardon, oui, c'est ce que je voulais dire. Ça fait 10 points de hiatus. Comment imaginer une reprise possible ? Alors, vous avez dit sur le plan politique, la moins mauvaise solution, c'est qu'elle démissionne, gouvernement de transition, etc. Tout ça va redonner un peu de courage aux Brésiliens. Cela dit, comment récupérer ces 10 points ? Parce que la chute des prix du pétrole évidemment est durable et impacte beaucoup le Brésil. Alors, il est clair que la chute des prix, non seulement du pétrole, mais des matières premières et le ralentissement chinois sont à la base de cette chute de croissance du Brésil. Il est clair que le Brésil exportait énormément de matières premières, notamment du fer, et beaucoup en direction de la Chine. à une époque où le fer valait 140 dollars la tonne et où la moitié partait en Chine, aujourd'hui, il ne vaut plus que 40 dollars la tonne et il n'y a plus que 25% du fer exporté au Brésil qui va en Chine. Donc, on voit les différences. Pareil pour le pétrole, pour l'état de Rio qui en dépend énormément. Donc, il est clair qu'il y a des raisons internationales à cette chute de l'économie brésilienne. Il y a aussi des raisons internes. C'est qu'on a tout basé à l'intérieur sur la consommation de cette nouvelle classe moyenne née des subsides sociaux et puis, à un moment donné, cette consommation s'est un peu épuisée. Et elle s'est aussi épuisée parce qu'avec le ralentissement économique, il y a plus de chômage donc il y a moins de gens qui sont susceptibles de consommer. C'est le parfait cercle vicieux. Oui, c'est un cercle vicieux. Il s'agit de redonner une dynamique au Brésil d'une part en faisant une réforme de la fiscalité importante, en ouvrant le pays par rapport aux barrières douanières, en permettant à des investisseurs de venir. Mais vu le poids du Brésil en Amérique du Sud, c'est un grand pays, c'est un pays dynamique, c'est 200 millions d'habitants, il suffit qu'un certain nombre de conditions de base soient rétablies pour qu'on voit de nouveau les capitaux afflués et la chose repartir. C'est un pays qui se relève très vite. Alors, il a chuté, il est retombé à ce qu'il était il y a 10 ans, il va falloir récupérer cette décennie, mais moi, j'ai bon espoir que les choses vont redémarrer. Jean-Jacques Fontaine, quelques sujets, deux sujets tirés de la presse suisse, le récit tout d'abord de la création d'un monstre, le sponsoring Valérie Droux de la Coupe du Monde de football, on y revient. Oui, interview dans le matin de Patrick Nally qui a joué les entremetteurs entre Coca-Cola et la FIFA pour créer justement le sponsoring moderne qu'il qualifie lui-même de monstre d'ailleurs. C'est à la fin des années 70 pour la Coupe du Monde en Argentine quand la FIFA manquait cruellement de moyens. Un succès, raconte-t-il, qui prendra encore de l'ampleur dans les années suivantes. Il plaide dans la même interview pour davantage de transparence à la FIFA. Il ne voit pas de mal non plus à ce qu'un pays, en l'occurrence le Qatar, utilise le sport pour faire sa promotion comme l'ont fait plusieurs pays avec les JO notamment. Enfin, il confirme une légende urbaine. Oui, à l'époque, dans les années 70, certains joueurs ont bien été payés pour jouer ou simuler une blessure devant des panneaux publicitaires. Il a aussi payé lui des caméramans pour qu'il filme ces mêmes panneaux. La FIFA dont le siège est quand même officiellement encore en Suisse. Comment vous voyez cette FIFA où Jean-Jacques Fontaine qui est éloigné de la Suisse depuis quelques temps du Brésil, organisation Félon disait tant, est-ce qu'elle a vraiment réussi à faire sa mue avec son nouveau président ? Alors écoutez, moi je ne suis pas un grand spécialiste du sport, je suis plus un spécialiste du Brésil mais je dirais qu'au ranking de la corruption, on a en premier le Brésil, en deuxième la FIFA ou en premier la FIFA en deuxième le Brésil. Et je crois que dans les deux cas, on est en train de faire le ménage. Oui et on dit d'ailleurs que le patron de la FIFA est un chef d'état ou même a plus de pouvoir donc on peut faire le parallèle. L'attachement variable des Suisses à leur canton Simon Courtet ? Oui c'est un sondage qui fait la une du Blic et on commence par une demi-surprise les Valaisans sont les plus attachés à leur territoire lorsqu'ils n'y vivent pas. A l'opposé, les Argoviens ne sont que 15% à vivre mal leur éloignement de leur canton berceau de la tourte aux carottes. Deux pages plus loin, voici un citoyen du monde avec passeport russe. Le Blic demande à Gérard Depardieu si la Suisse lui plaît. La réponse fuse je ne veux pas vivre en Suisse. Il y a 40 ans j'y ai travaillé et j'entendais toujours cette expression les étrangers dehors. Mais il y a des cantons, on y revient, dont l'acteur aime quelques merveilleux coins et vins, veaux ou le tessin. Le merlot tessinois. Jean-Jacques Fontaine, on vit mieux au Brésil ? Le Brésil est un très beau pays de vacances. Dire qu'on y vit mieux qu'en Suisse, alors au niveau du climat, pas de problème, au niveau de la vie de tous les jours, ça dépend où on vit et comment on vit. Mais vous y vivez mieux ? J'y vis, j'y vis parce que je suis attaché à ce pays, parce que mon épouse est brésilienne, parce que ça fait 30 ans que je fréquente ce pays. C'est un peu ma deuxième patrie, mais je dois dire que j'apprécie beaucoup de revenir en Suisse aussi. Merci beaucoup. On retient la conclusion. Je rappelle le titre de votre ouvrage, 2016 Rio de Janeiro et les Jeux Olympiques, une cité réinventée. Vous nous en avez fait la démonstration. Voilà, oui. Et il sera donc lancé officiellement cet après-midi au Club Suisse de la Presse à Genève. Eh bien, bon lancement à vous et merci d'avoir été notre invité.